On reçoit ce matin le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Bonjour. Oui, bonjour. Mathieu, on va revenir sur tout ce qui s'est passé pendant l'été, ce qui s'amène pour l'automne, mais tout d'abord, on écoute ceci. En fait, dans les dernières années, on a... Monsieur le député de Côte-du-Sud. Merci, Monsieur le Président. Cet été, j'ai pu participer à bon nombre de festivals, en passant par le Symposium de peinture du Kamouraska, le carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny, le festival guitare en fête de Lillet, festival rétro, famille en fête, festival de génération, festival champ de marin, festival du pain, bonjour la visite, fleur de l'Isée, festival du poulet, festival du père Zim, pour ne nommer que ceux-là. D'ailleurs, je tiens à souligner la présence de Catherine Lemelin, ici impliquée au grandiose festival du bûcheux de Saint-Panphile. Ces événements nous redonnent un sentiment d'appartenance. Ils nous font chanter, danser, manger et rire. Je veux remercier l'ensemble des organisateurs et des bénévoles pour tout ce dévouement. Je peux vous affirmer que votre contribution est immense pour le rayonnement de la Côte-du-Sud. Vous avez une note parfaite en soulignant votre créativité. Toute une réussite et également de l'audace que nous avons tous en Côte-du-Sud. Bravo pour ces moments de fête. Merci beaucoup, M. le député de Côte-du-Sud. Et je salue Mme Lemelin dans nos tribunes à l'Assemblée nationale. Bienvenue, Mme Lemelin. Et ça, c'était cette semaine? Oui, exactement. C'était mercredi, là, à mon souvenir. C'est le fun de voir aussi qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme à l'Assemblée nationale. Mais je pense pour les gens aussi de Côte-du-Sud de savoir qu'il y a des moments comme ça qui sont importants, que des gens de notre milieu aussi viennent assister à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On appelle ça la munite du député. Donc, au cours de la session parlementaire, il y a plusieurs éléments comme ça qu'on fait, qu'on partage sur la page Facebook du député, mais aussi, cette fois-ci, on a souhaité le partager aux gens qui travaillent dans ces festivals-là. Parce que j'ai été, moi, complètement étonné de mon été, impressionné de voir le travail des bénévoles partout dans la Côte-du-Sud, dans chacun de ces événements-là, qui s'investissent à faire d'une réussite. On s'entend, après la pandémie, d'arriver cette année et de se dire, OK, on réunit les gens, on festoie de nouveau les succès qui ont été vécus. Pour moi, j'ai été, pour les gens ne le savent pas tous, mais depuis 26 ans, je suis quand même, je vais dire, cloîtré. Je vais dire ça comme ça, pas d'une façon négative, mais j'ai travaillé beaucoup au camp musical de Saint-Alexandre durant l'été. Donc, je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de venir ici au carrefour de l'Accordéon, d'aller voir le Festival du Poulet, de tous nos gros événements qu'on a dans la Côte-du-Sud. Cette fois-ci, il y avait un clin d'œil particulier, entre autres à Saint-Pamphile. On sait que c'est un festival grandiose que j'ai pu assister cette année au niveau du Festival du Bûcheux. Catherine Lemelin nous a fait l'honneur de sa présence à l'Assemblée nationale. Donc, c'était un beau moment. Je pense que les gens vont se rendre compte que, OK, quand on parle de festivals et d'événements comme ça, s'il y en a que ça sonne une petite cloche et de se dire, j'aimerais ça venir à l'Assemblée nationale, venir voir ça, c'est vraiment un élément dans les prochaines années, dans les prochains mois qu'on souhaite faire à notre bureau, de pouvoir cibler quelques groupes et de leur faire venir vivre une activité à l'Assemblée nationale. C'est vraiment une volonté que j'ai de développer ça. Donc, je lance un appel aujourd'hui. J'imagine que tous les groupes n'auront pas droit à une si belle allocution. Bien, écoutez, on en fait quand même assez régulièrement. Je suis quelqu'un, d'ailleurs, on parlera probablement d'un prochain point, d'une activité qu'on est en train de mettre sur pied. Pour moi, dès mon entrée en poste, l'idée de valoriser positivement, de faire rayonner la Côte-du-Sud d'une belle façon, par nos entreprises, par ce qu'on fait au niveau touristique, ce qu'on fait au niveau culturel, etc. Pour moi, c'est une volonté importante qu'on a, moi et les gens de mon équipe au bureau. Donc, on peut s'attendre à avoir des minutes du député comme ça assez régulièrement durant la session parlementaire. On va commencer par parler de l'été. Oui. Ça a été un été très chargé à ce qu'on a pu entendre. Oui, exactement. Ça, c'était seulement certains des événements auxquels vous avez participé. Oui, j'ai lancé un petit appel aux gens qui ont réalisé des festivals. Évidemment, je ne pouvais pas tous les nommer, mais j'ai dit aux gens sur ma page Facebook, si vous n'avez pas été nommés, venez le nommer en commentaire, parce que pour moi, c'est assez important de se dire qu'il y a eu des belles réussites sur le territoire. J'ai été bénévole, d'ailleurs, au Carrefour de l'Accordéon. Pour moi, c'était très important. Le Carrefour de l'Accordéon est tout à fait dans mes cordes, si on veut, parce qu'avec le camp musical de Saint-Alexandre, on terminait l'été avec un festival de musique traditionnel. Et plusieurs personnes qui s'occupaient de ce festival, de ces jours-là qu'on faisait, se rendaient tout de suite après au Carrefour de l'Accordéon. Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens que je connaissais. Puis, je peux vous dire que j'ai été, encore une fois, très étonné de la qualité de l'organisation, du nombre de bénévoles qui se présentent là. Et aussi, on parle du Carrefour mondial, mais le mot « mondial » est assez important. Puis, je salue aussi le travail de Steve Normandin, qui organise la programmation, puis tout ça. Puis, c'est vraiment des gens rares, riches, dans cette programmation-là, qui ont été réalisées. Puis, pour moi, d'avoir fait une petite journée de bénévolat, j'étais très, très content de pouvoir voir par l'intérieur qu'est-ce qui se passe dans le Carrefour de l'Accordéon. Puis, un peu partout aussi, je parle du Carrefour de l'Accordéon, mais je pense, encore une fois, au Festival du Bûcheux. Je suis allé au Festival du Poulet aussi. Puis, ça, c'est très drôle, parce que j'ai rencontré le cuisinier qui fait cuire les, je ne sais pas combien de milliers de poulets. Je ne m'en souviens plus, mais c'est assez incroyable. Puis, je lui ai dit que l'année prochaine, j'irai l'aider à faire cuire des poulets au Festival du Poulet de Saint-Damas. Donc, il s'est passé quelques éléments un peu loufoques, rigolos, tout le long de mon été. Puis, évidemment, durant l'été aussi, on appuie les citoyens, le bureau. Oui, c'est des moments de fête où est-ce qu'on peut se rassembler. C'était le défi que je m'étais donné cet été, de particulièrement connaître les festivals qu'on a partout dans la Côte-du-Sud. Puis, je pense qu'on peut se dire qu'on a bien réussi. Oui, il y a eu de belles célébrations, c'est ce dont on vient parler, mais il y a aussi des réalisations qui se sont faites, des annonces pendant l'été, pour différents projets. Oui, assurément. As-tu quelque chose en tête que tu veux qu'on parle? Non, je te laisse aller. OK. Bien, disons que c'est sûr qu'il y a eu quand même plusieurs éléments. Je pense en culture aussi. Il y en a d'autres qui s'en viennent, je te dirais, des annonces importantes qui s'en viennent en culture. Hier, mon collègue Mathieu annonçait au niveau du patrimoine religieux, entre autres, un programme puis de l'argent important. Il y a aussi l'annonce qui est assez importante de cet été, ça a été le lancement du Pafir Spa. Qu'est-ce que le Pafir Spa? C'est le programme d'Isabelle Charest qui va soutenir la réalisation d'infrastructures sportives partout au Québec. C'est une enveloppe de 300 millions cette année sur une enveloppe de 1,5 millions déjà d'annoncées pour les prochaines années. Puis c'est entre autres dans ce programme-là que le complexe culturel et sportif de Montmagny va pouvoir cadrer. C'est un maximum de 20 millions qu'on peut aller chercher là, mais je peux dire que durant l'été, mais aussi au printemps, puis encore aujourd'hui même, je ne veux pas donner de scopes, mais il se passe quelque chose d'important au niveau du complexe culturel et sportif aujourd'hui. Parce que le dossier, il est encore très actif. Ça avance très bien, je vous dirais. Les gens du milieu, très mobilisés, le dossier écrit et fait. Il y a vraiment eu un beau travail de collaboration entre le centre de service scolaire et la MRC. Puis je pense que nos bureaux, on a pu ouvrir les portes nécessaires pour avoir une bonne analyse du dossier, avoir des bonnes recommandations pour se permettre de déposer dans les prochains jours. Je pense que c'est de bon augure. Puis on peut s'attendre aussi à réactiver les rencontres avec le grand comité. Vous savez, je pense qu'on sera prêts pour donner ce coup de main-là. Mais moi, de mon côté, dans le bureau, on a fait un excellent travail dans le dossier du complexe culturel. Et là, c'est la session parlementaire qui a recommencé et vous allez rencontrer très bientôt les gens du coin. Vous avez préparé une rencontre pour parler avec les gens. Oui, bien, c'est important. Au bout d'une année, moi, c'est nouveau pour moi. Les gens savent que je suis arrivé comme député le 3 octobre dernier avec une grande volonté et des défis importants. Puis vous savez, comme député, de réaliser ce qu'on appelle une planification stratégique, donc de se donner des objectifs, de savoir pourquoi on est là, la mission de notre bureau, nos valeurs, quelles sont les valeurs qu'on souhaite partager. On a fait un bon travail durant toute cette année-là. Je pense à mon stagiaire aussi qui est venu durant l'année passée, un stagiaire de l'Assemblée nationale, qui nous a donné un peu cette orientation-là, qu'on a continué avec ma collègue Dominique Godreau aussi, avec qui on a travaillé, et toute l'équipe, Anne-Christine et Jocelyne, à mettre sur pied ces éléments-là qu'on va présenter. Donc, ça va être la première fois qu'on va dire, OK, le bureau de Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, quels sont les objectifs qu'on se donne dans les prochaines années, mais aussi de faire le bilan de l'ensemble des activités qu'on a tenues, puis de pouvoir démontrer aux gens, puis de présenter les actions qu'on a posées, puis de mettre des chiffres aussi, de dire combien d'argent on a eu dans le comté, combien de réalisations, on appelle ça les cas de comté, mais combien de citoyens on a pu aider à débloquer des dossiers, parfois, je dis des citoyens, mais des municipalités aussi, des dossiers qui traînent depuis 10-15 ans. Bien, j'ai vraiment l'impression, pas juste l'impression, on a réalisé bon nombre de dossiers comme ça, où est-ce qu'on a pu dénouer des nœuds. Ça, je suis très fier de ça. Puis, le 13 octobre, bien, on a invité la population. Il y a eu des invitations qui se sont réalisées encore. On a lancé ça cette semaine. Il y a déjà plus de 70 personnes qui vont y participer. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait plus de 150 personnes. Donc, je dirais, là, c'est un peu une invitation qu'on fait aussi d'aller voir, ou soit d'appeler au bureau ou de nous envoyer un courriel. Si quelqu'un est intéressé à participer à cet événement-là et d'être mis au courant de ce bilan-là, on invite les gens à y participer. Puis, d'une façon plus ciblée, bien, ceux qui ont reçu l'invitation dans les derniers jours, on les invite à répondre positivement à cet appel-là. D'ailleurs, je fais l'invitation aujourd'hui à Céma TV d'être présent. Je pense que c'est important de se dire que peut-être une fois par année, du moins, de faire ce bilan-là. Et j'aurai aussi le grand honneur de pouvoir remettre cinq médailles de députés. On appelait ça la médaille de l'Assemblée nationale. Mais j'ai décidé cette fois-ci, pour la première fois que j'allais faire ça, de ma vie, de remettre cette reconnaissance-là des gens du milieu, de le faire tout particulièrement au niveau culturel, parce qu'il y a des gens importants qui ont collaboré au fait que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Et je souhaite les reconnaître. Et ça sera d'ailleurs le 13 octobre prochain. Puis, il y aura vraiment une place pour les gens de mon équipe, pour les gens qui travaillent autour de moi aussi. Donc, ça va être un très bel accueil. Puis, je suis d'autant plus fier de pouvoir réaliser cet événement-là, tout de suite, en lien avec les violons d'automne qui vont débuter à la vigie à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, l'événement se tiendra là, de trois heures à cinq heures. Et ensuite de ça, à cinq heures, c'est les violons d'automne qui débutent. Donc, il y a vraiment un beau lien à faire avec l'organisation de la COFEC, qui travaille aussi très, très bien dans notre milieu de Saint-Jean-Port-Joli. Et vous serez sur place pour le festival. Oui, exactement. On va déjà être rendus, on va être là. Donc, je pense que tout le monde est gagnant d'une activité comme ça. Oui, ça, c'est stratégique. Oui, c'est quand même pas pire. Bien, c'est un peu aussi ce genre de défi-là que je me donne à faire des liens. Au Camp musical Saint-Alexandre, ça a été ça tout le long de ma carrière, de se dire comment on peut attacher quand il y a des bons projets qui se réalisent. Puis, tu sais, on faisait des projets internationaux. Pourquoi? Parce qu'on rencontrait quelqu'un qui nous donnait, tu sais, cette idée-là de tisser des liens, je pense, c'est des éléments qui ont toujours été importants pour moi. Puis, on continue comme ça. Il nous reste peu de temps, mais on va parler de ce qui s'amène quand même à l'automne. Tout d'abord, vous êtes président d'honneur du concert des familles de la Fondation André Côté, une fondation importante. C'est le 21 octobre, ça vous tient à cœur, ça aussi. Et vous travaillez sur des projets pour l'Assemblée nationale, pour la région. Tout à fait. Puis, tu sais, le 21 octobre, j'en profite pour inviter des gens. C'est un concert, au fait. C'est le groupe Mouvance, qui est assez connu dans la région, dirigé par Marc-André Caron, qui réalise une pièce hommage à chacune des familles qui va être reconnue et à qui on aura une pensée durant cette soirée-là. Puis, pour moi, je suis très content, un qui m'est demandé, de pouvoir y participer. Puis, j'en profite pour dire la solidarité qu'il y a à l'Assemblée nationale, avec mes collègues de l'Assemblée nationale, qui ont pour la plupart tous contribué à venir donner un petit clin d'œil et donner un coup de main à la Fondation, compte tenu que j'étais président d'honneur cette fois-ci, de pouvoir appuyer la Fondation. Puis, je peux vous dire que les objectifs financiers qu'on a réalisés sont importants. Et j'ai bien hâte d'être là le 21 octobre pour cette activité-là à la Poquatière. Les billets, on peut les retrouver. Je crois que c'est fondation-andricoté.ca. Les gens peuvent récupérer les billets-là. Puis, ça me fera plaisir de les rencontrer aussi lors de cet événement-là. Puis, effectivement, l'Assemblée nationale, début des travaux parlementaires. On l'a vu tout à l'heure avec la minute du député, mais il y a aussi les travaux en commission parlementaire. Puis, ce n'est pas quelque chose... Il faut fouiller un peu sur le site de l'Assemblée nationale pour être témoin puis aller voir. Mais c'est accessible. On peut aller voir ces éléments-là. Puis, moi, j'ai travaillé avec Christian Dubé. J'ai été demandé pour travailler avant la session parlementaire sur le projet de loi 15. J'étais très fier de pouvoir faire ça. Je peux vous témoigner comment Christian Dubé est un être exceptionnel à l'écoute puis qu'on souhaite faire de ce projet-là un projet qui va changer l'histoire du Québec. Il va falloir se revoir pour en parler. Bien, ça va être incroyable. C'est déjà tout. J'ai déjà hâte. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, effectivement. Merci beaucoup, Mathieu Ruvet, d'être venu nous parler de votre été et de ce qui s'amène, en gros. Donc, c'est le... Oui, le 13 octobre qu'on peut aller le rencontrer aussi. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. C'est du côté de la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Sous-titrage Société Radio-Canada